là on en arrive à un moment où ça va un peu grincer des dents je préfère vous le dire direct et franchement ça me fait de la peine parce que je sais que parmi vous il y en a plein qui essayent vainement d'obtenir leur console next gen bah c'est pas demain la veille visiblement pourquoi je dis ça et bien tout simplement car la bosse d'amd lisa sous amd qui fournit à playstation à xbox la plupart des puces et bien elle a dit qu'elle s'attendait à ce que la pénurie des composants s'estompe à partir de la seconde moitié de l'année 2022 la seconde moitié de l'année 2022 tout en prévenant que le premier semestre 2022 s'annonce tendu donc avant que ça aille mieux ça va être presque peut-être pire waouh alors le pire dans cette histoire justement c'est que elle-même il y a quelques mois de cela avait dit avait déclaré qu'elle pensait que la pénurie devrait se résorber à la mi 2021 maintenant on est presque à la fin 2021 et maintenant elle parle de la mi 2022 donc il ya un an d'écart bon bref ça sent pas très très bon toute cette histoire alors j'ai envie quand même d'apporter un petit rayon de lumière de soleil d'espoir elle dit aussi autre chose quand même elle évoque des choses positives elle dit on sait les soucis ça vient aussi du très faible nombre d'usines à travers le monde qui sont capables de fournir c'est ces puces de les fabriquer et donc bah c'est ça qui crée une tension extrême sauf que depuis quelques temps il ya eu des mises en chantier de nouvelles usines et voilà ce qu'elle dit cela peut prendre vous savez de 18 à 24 mois pour installer une nouvelle usine et dans certains cas même plus longtemps que cela ces investissements ont commencé il ya peut-être un an donc si un an et qu'il faut 18 24 mois bah on comprend que dans les années à venir il y aura un peu plus d'usines qu'aujourd'hui qui seront capables de concevoir ces composants c'est micro ces puces etc et que ça va peut-être détendre un peu les choses et à la fois elle explique que la demande elle est tellement importante que c'est ça aussi qui fait cette compression là d'ailleurs phil spencer lui même le boss de xbox a très récemment confié que la pénurie xbox elle allait continuer l'année prochaine donc lui aussi est rentré dans ce train du pas d'amélioration notable avant 2022 ni 2022 alors évidemment au cas par cas au coup par coup il ya des petites livraisons de xbox series x de xbox series s de ps5 je sais je le vois au quotidien vous êtes super nombreux à m'envoyer des photos et je suis super content pour celles et ceux qui sont capables qui ont réussi à obtenir leur console mais aussi il y en a plein qui sont sur le sur le sur le bas du coup du chemin et qui n'arrive pas à l'obtenir et vraiment toutes mes meilleures ondes à vous alors modestement en ce moment vous le savez j'ai un concours qui vous permet potentiellement à celle et celui ou à celle qui va gagner de partir avec une ps5 ou une xbox series x évidemment faut être abonné à la chaîne et vous allez sur mon compte twitter pour faire le petit retweet qui va bien et participer et bien au concours et pouvoir être potentiellement tiré au sort mais je croise les doigts vraiment même si on l'aura compris c'est pas demain que les choses vont pleinement se détendre